coucou à tous contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je reviens sur cette vidéo pour vous faire alors ça sera alors vraiment sur une seule petite chose j'ai été à créer à faire donc après ça suivi d'un intermarché il y aura aussi quelques petites choses à 2 3 4 4 quelque chose moi j'avais pris encore d'autres petites choses mais ça comptait pas donc voilà et ensuite suivi d'un comment oui de commande des marchés des affaires qui est à côté d'intermarché et suivi d'un hall action bien sûr donc sans plus tarder nous allons commencer donc je vous mettrai les prix ici ou là donc voilà donc je vais commencer tout d'abord par ça donc pas besoin de vous mettre pris là ou là donc là c'est créé à faire donc j'étais dans ce magasin oui créé à faire c'est là où qu'il ya des loisirs créatifs donc en ce moment et bien écoutez je vais dans ce magasin c'est vrai c'est chéro 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 de chez chéro donc chéro ça veut dire que c'est très cher voilà donc vraiment très 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 cher donc ce que je peux vous dire dans ce magasin j'avais déjà demandé un plioir donc je voulais avoir un plioir mais je voulais avoir le 7 vous savez le voilà où qu'on fait des plis pour moi c'est beaucoup mieux voilà par contre j'utilise mon petit truc là orangé là qui vient de chez action de chaque action de chez aux champs voilà donc c'est un massico que je n'utilise pas il ne plaît pas beaucoup donc je l'utilise pour faire des plioirs mais malheureusement dans ce magasin créé à faire il devait y avoir une livraison mais malheureusement ils attendent ils attendent et puis et puis par la suite elle m'a dit que ben ça se fait plus beaucoup donc dans les loisirs créatifs c'est rare s'ils reçoivent voilà donc elle m'a dit de venir de temps à autre pour voir si vraiment voilà si dans les scrappeuses vous connaissez un endroit où je peux trouver des plioirs en fait pour moi savoir ça serait génial de chez génial donc j'ai pris un seul truc voilà donc j'ai pris un pistolet parce que le pistolet de chez action il est top sans être top pour moi c'est quasi on va dire voilà donc là j'en ai chopé un voilà donc j'en ai pris un comme ceci c'est un rose et donc je l'ai payé d'indiquer donc le prix est à l'arrière sur le ticket aussi donc 6 euros 50 voilà 6 euros 50 voilà donc je les défaites de son emballage va écouter pas besoin de mettre le petit voilà vous le laissez comme ça par contre celui-là de chez action et quand je mets un cube voilà un bâtonnet de colle je le mets plus que l'autre commence à voilà donc on peut plus donc il faudra rajouter un autre pour que ça puisse voilà donc il suffit que je le mette dans celui de chez action et une fois mis bah il m'en reste pas grand chose parce que au fur à mesure avec le petit le petit blocage qui est vendu avec pour le mettre comme ceci pour le poser il suffit que la colle cool 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 et voilà quoi donc il reste plus de bâtonnet de colle et c'est voilà donc j'espère que celui-ci pour le prix sera top surtout dans ce magasin créa faire c'est vrai que les prix ne sont pas donnés du tout voilà donc j'ai été déjà dans ce dans ce comment dans ce magasin je vous avais fait voir aussi des perles que j'avais déjà acheté donc c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés les perles voilà donc après c'est à vous de compter le nombre de perles que vous souhaitez et par la suite ben si vous en prenez quatre vous en avez pour temps et temps tout dépend parce que vraiment c'est cher 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 une perle est pas loin de un euro je crois c'est un euro je sais plus un jeu je pense avoir fait une vidéo donc dessus donc c'est vrai que dans ce magasin là c'est vraiment très cher j'avais ma machine perforatrice c'est vrai qu'elle n'a pas été donné non plus mais bon c'est ça ou alors on n'a pas le matériel qu'il faut adéquat pour pour voilà pour bien travailler donc c'est vendu avec deux pas ton col j'en ai repris un autre paquet donc j'ai ma petite réserve aussi dans mon tiroir mais je veux mieux en avoir toujours voilà toujours ou pas donc il faut toujours en avoir donc j'espère qu'il fera bien son job voilà donc nous passons maintenant sur le hall à un petit et les petits achats de chez je sais pas si pour vous vous avez goûté déjà c'est de la marque haribo ce sont des des chamallows choco goût banane donc je les ai fait goûter à mon mari il les a trouvé on va dire bon mais pour lui il n'en mangerait pas des tonnes et des tonnes donc c'est vrai qu'après voilà une ou deux passe mais après voilà ça donne soif et c'est quand même écœurant à force donc c'est vrai que ça a un bon goût haribo mashmallow voilà chamallow et goût banane donc c'est vrai que le paquet a fait feu et flamme avec tous les enfants donc voilà donc c'était sympa et puis j'en ai repris un autre aussi alors un autre il n'y a pas de goût celui-ci c'est au chocolat simple voilà donc je vais juste goûter avec vous pour vous montrer l'intérieur voilà comme ça se présente comme ceci je mets le paquet sur mon lit voilà comme ça et donc j'ai vu simplement goûter voilà j'ai comme ça c'est vachement bon et le goût banane vous avez le coeur tout jaune en fin de compte à la place qui soit rose vous l'avez tout jaune et à le beaucoup de bananes donc maintenant je vais passer à des masques de la marque nivea il y en a fois deux désolé bye bye peau sèche bye bye peau sèche voilà nourrissant estrait de miel et d'huile d'amande douce pour les peaux sèches voilà alors je sais pas si vous chez vous le temps est vraiment couvert j'ai pas allumé de lumière j'ai pas beaucoup de luminosité vous me voyez comme ça parce que c'est la caméra mais j'ai allumé aucune lumière si sauf la petite lumière de chez action sur ma coiffeuse mais ça éclaire pas beaucoup donc désolé si j'espère que voilà quoi à l'estrait de miel et d'amande douce voilà pour peau sèche donc il y en a fois deux j'en ai pris qu'un seul paquet je vous mettrai les prix bien sûr ensuite je vais passer à des petites nouveautés c'est des eaux de parfum je crois c'est ça eau de parfum exotique exotique sun voilà il y en a encore deux que je n'ai pas prise donc je les prendrai la prochaine fois donc déjà j'en ai pris deux donc voilà on est basé sur une 30 ml voilà donc après au niveau de l'odeur je peux pas vous dire parce qu'à l'arrière ce n'est pas noté donc je n'ai pas aussi pu sentir l'odeur il n'y en avait pas en testeur donc j'allais pas ouvert la bouteille au magasin et faire comme tout le monde font voilà ouvrir une bouteille et voilà non non c'est pas mon truc donc il n'y avait pas en testeur vous avez de l'habitude des petits testeurs comme ça pour tester mais là il n'y en avait sur aucune des bouteilles aucune aucune sur une deux trois quatre sur les quatre senteurs il n'y en avait pas donc on va tester ensemble et puis on va voir ça sent bon ça pique au pain au nez c'est déjà ça ça sent bon c'est exotique ça a l'odeur de citron de l'orange c'est très sympa ça sent vraiment très bon voilà on dirait plutôt côté été printemps voilà parce que vraiment ça sent bon ça semble le citron l'orange voilà donc c'est très sympa petite bouteille de 30 ml comme ça voilà donc je vous mettrai les prix là ou là donc voilà dans son petit emballage comme ceci ensuite nous allons passer à celui-ci donc qui est voilà je me suis trompé musque sexy et le packaging m'a l'air très génial ouais vraiment et sympa quand même la boîte est vraiment sympa je vais peut-être les garder les boîtes je suis aussi pas mal c'est fun alors après ça je peux pas vous dire c'est peut-être un peu boisé comme odeur c'est comme ceci la bouteille aussi petite nouveauté comme ça très sympatoche ça sent bien c'est bien ce que je disais c'est un peu musque c'est bien ce qu'ils disent ouais ça sent bon ça sent trop c'est ça une odeur boisé c'est très sensuel n'empêche il dit sexy mais c'est très sensuel moi j'aime bien vraiment c'est très sympatoche j'ai hâte de voir les deux autres l'autre je sais que c'est à la vanille j'adore la vanille donc je le prendrai quand je repasserai donc déjà deux c'est déjà bien vous mettrez les prix là ou là on verra bien et puis ben voilà pour ce qui est d'intermarché maintenant nous passons au voilà donc je suis allé au marché des affaires à côté d'intermarché donc j'y vais on va pas dire assez souvent donc j'y suis allé j'ai voulu me faire plaisir un tout petit peu donc je me suis reacheté des bâtons de colle voilà donc j'en ai en réserve j'en ai eu deux avec le pistolet et là j'en ai encore d'autres donc toujours en avoir c'est toujours donc voilà pour le premier article deuxième article donc j'ai pris alors le manche est assez grand vous allez me dire donc ça ça vaut 1,99 euros je crois mais je vous mettrai les prix donc je vais pas m'embêter à prendre le ticket et à regarder parce que ça prendrait plus de temps donc c'est un pinceau à pâtisserie voilà donc à vendu à usage avant de l'utiliser bien sûr le nettoyer un sous l'eau froide ou l'eau chaude moi j'utiliserai plutôt sous l'eau chaude voilà comme je vous ai dit c'est c'est grand donc voilà donc ce sera génial voilà deuxième article troisième article a donc ils ont fait des arrivages de noël parce que dans le noël c'est dans deux mois bien sûr maintenant qu'on est arrivé en octobre alors c'est dans deux mois donc moi je me voulais me faire plaisir alors me faire plaisir c'est mon mari qui est il m'a appelé il me disait tiens il ya des vues qu'on n'avait pas on trouvait pas de clignotants vous savez des guirlandes clignotants mais avec plusieurs plusieurs fonctions donc là c'est super et c'est sans prise donc je vous mettrai le prix bon il est pas si excessif que ça donc il ya 96 led comme ceci voilà et donc ils avions des jolis père noël un joli petit hérisson avec son bébé un c'était mignon non c'était chou il y avait aussi le père noël il y avait aussi des nounours il y avait malin pailleté tout joli c'est magnifique c'était trop beau je crois que je vais peut-être y retourner parce que j'ai une carte carte de comment une carte de commande du marché des affaires je comment je la fais passer à chaque fois que je comment je passe en caisse et donc je marque des points et donc là j'ai pas mal de points donc je m'offrirai quelque chose pour noël et donc ça sera sympatoche voilà c'est bien de gagner des points quand on fait des achats alors voilà donc voici les guirlandes multicolores et ici vous avez le petit la petite boîte donc qu'est ce qui est très bien c'est que vous pouvez l'ouvrir ici ici on nous l'ouvre c'est super génial une petite boîte et donc là on met des piles voilà des piles hop on referme et c'est génial et donc là vous avez un petit bouton et je vais vous montrer ça voilà et il ya huit fonctions première deuxième troisième la quatrième la cinquième la sixième la septième et la huitième là vous pouvez choisir les fonctions que vous souhaitez vachement voilà nous avons vert bleu orange rouge multicolores et là après on est un il ya huit fonctions et c'est super je vous mettrai le prix là ou là tout dépend voilà donc ça c'est génial donc il n'y a pas besoin de voilà de prise électrique c'est super génial donc c'est sympatoche de chez sympatoche donc voilà pour ce qui est de la guirlande donc vous avez le choix bien sûr voilà donc ensuite il y avait aussi des petits sapins pour faire le village le village commande de noël donc moi j'ai tout ce qu'il faut donc voilà donc par la suite qu'est ce qui me fallait c'est un tapis de comment de neige donc voilà un tapis de neige donc il n'est pas excessif donc tapis de neige et il fait il fait il fait il fait avec paillettes argentées avec des faillettes argentées et regardez ça vous aurez des paillettes argenté voilà voilà donc ça fait combien de mètres ça ça fait 200 200 fois 91 cm environ donc le c'est assez grand donc ça me suffira largement et j'en ai pris un autre j'ai comme ceci voilà alors là il ya ce prix le prix j'aurais pas besoin de vous le mettre ici ici un euro 49 c'est le seul qui est resté il y en avait plus en stock donc voilà c'est le seul qui reste ça sera super bien pour ma crèche donc très bien un tapis de neige voilà donc 100 cm j'avais la longueur large voilà donc comme ceci voilà voilà donc maintenant on va passer alors côté un make up donc là côté make up j'ai pris un fond de teint voilà de la marque c'est tout moi miss cop couvrance parfaite fond de teint fluide c'est la numéro un la beige clair donc très bien justement ce sera nickel donc après pour ce qui est de la couvrance donc là on verra bien j'aimerais bien ça par contre voir l'autre donc voilà la couleur la teinte plus moi donc hop comme ceci donc voilà ce que ça donne donc à étaler on va voir ce que ça donne va écouter un l'odeur c'est pas désagréable au contraire voilà ce que ça donne alors ça le vernis que j'ai c'est de celui de chez action vous avez dans le calendrier voilà ce que ça donne bon c'est vrai j'ai celui ci il faut qu'ils repoussent désolé alors celui ci c'est un méga voilà donc mais là bon pour la teinte ça va ça passe voilà en mettant une poudre un peu un peu plus foncé que celui ci bon ça va ça va le faire donc ouais l'auteur moi l'auteur ça va il n'y a pas d'odeur spéciale déjà ça sent pas mauvais voilà un beige clair la numéro un donc on verra bien et donc là j'ai pris deux ce sont pas des vernis mais ce sont des vernis alors ça c'est un un durcisseur un soin des ongles voilà j'en ai un déjà qui vient de chez jiffy donc j'ai pris celui ci donc on verra bien parce que j'ai tendance à avoir les angles qui sont mou et c'est pour ça qu'ils cassent donc je suis obligé de mettre du durcisseur je suis donc vraiment très fragile ensuite ceci alors ça je sais pas si c'est nouveau ou pas j'en ai jamais vu c'est la première fois que je que j'en prends donc c'est une base correctrice atténue les imperfections des ongles voilà donc de la marque c'est tout moi voilà atténue les imperfections des ongles parce qu'elle est très bien c'est on a tendance des fois avoir un petit peu d' imperfections sur les ongles et donc ce qui est très bien c'est voilà ce genre de choses qui peut les atténuer voilà donc je pense peut-être que ça fera peut-être quelque chose donc on verra donc je vous dirai ce que j'en pense voilà pour ce qui est du marché des affaires voilà ce petit magasin je l'adore mais je l'adore ils vendent des matelas et tout ils vendent toutes sortes de choses des étagères etc il ya une étagère qui me plaît beaucoup donc il ya même des matelas donc oui il va falloir qu'on s'achète moi et mon mari un matelas et oui parce que le nôtre il a fait son temps donc faut changer de temps en temps les matelas et oui c'est comme ça donc voilà donc maintenant au l'action passons au au l'action donc pour ma petite dernière je lui ai pris alors c'est moi qui lui ai pris parce qu'elle n'a rien demandé donc c'est moi qui lui ai pris donc à l'année très 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 contente et il ya un petit moment qu'elle disait maman quand tu vas faire cette vidéo quand tu vas faire cette vidéo parce que j'aimerais bien utiliser toutes les choses que tu m'as acheté donc en premier lieu je lui ai offert une série de 1 2 3 4 5 6 7 2 7 vernis à ongles donc ces vernis à ongles sont pour à l'utiliser alors ils nous disent vernis à ongles sept jours qui change de couleur et oui parce que j'ai déjà fait un petit test comme vous l'avez pu le remarquer donc j'ai pris le orange que j'ai mis sur le pouce de ma fille et donc qui change de couleur il devient jaune voilà après vous avez le vert qui devient jaune le bleu qui devient bleu clair etc suivi des bandes que vous voyez ici voilà les bandes qui sont insérés là et ben d'en haut ben vous voilà c'est ça qui change le vernis change de couleur voilà donc c'est une petite série de vernis à offrir peut pourquoi pas pour les fêtes en cadeau de noël moi je lui offert maintenant donc comme ça parce que j'ai autre chose à lui offrir pour noël donc voilà pour ce qui est du premier le deuxième c'est une série à l'heure de make up alors vous avez les gloss vous en avez quatre vous avez deux vernis qui doit échanger de couleur aussi voilà et donc vous avez des fards donc comme ceci bon je vous mettrai les prix un bien sûr voilà ce qui est très bien pour ceux qui ont des petites des petites filles ou des voilà donc voilà la palette donc à 2 4 et 5 5 fard pailleté vous avez un jaune vous avez un bleu vous avez un rose un gris comme ça argenté ouais c'est ça ou un bleu on va dire un bleu gris ouais ou ce qu'on peut dire voyez et vous avez un violet pailleté mal alors sont toutes glossies elle en est toute ravie vous avez le petit pinceau qu'elle pourra utiliser autrement elle a une série de pinceaux donc voilà donc comme je voulais dire quand il avait ma grande à la maison elle ne manquait de rien et j'ai la petite dernière qui suit derrière mais à le voilà elle aussi elle ne manque de rien donc je lui offre des petites choses comme ça il ya très très contente voilà donc c'est très sympatoche pour offrir voilà c'est très sympa vous avez une petite série alors après de deux vernis vous avez un violet voilà et le le manche et pailleté et vous avez le bleu comme ceci voyez c'est sympa c'est vraiment sympatoche et vous avez une série de rouges vous avez un bleu vous avez un rose alors à la place que là ça soit pailleté c'est là que c'est pailleté voilà un haut un bleu un rose un comment on peut dire un un bleu foncé ou un verbe c'est pas facile à distinguer mais là c'est un jaune voilà donc simplement pour vous dire que je me trompe pas ben non parce que c'est le bouchon qui est qui a pas été je me suis trompé désolé ça l'arrive voilà c'est un peu glossy mais c'est super bien pour elle voyez c'est pailleté voilà vraiment pailleté là on y voit mieux voilà c'est pailleté puis ça sent bon ça semble le chewing gum ça l'a une odeur de chewing gum voilà ça sent bon c'est vraiment une bonne odeur vraiment ça sera très contente à ma petite dernière d'ailleurs elle est très contente voilà les petites doses comme ça de 4 gloss voilà donc ensuite pour finir je lui ai pris une petite série comme ça a donc là vous la vous l'avez vous avez vous à la banane comme vous pouvez le voir et ça a l'odeur de banane avec elle en est ravie c'est pour ça je vous dis elle avait hâte que je fasse la vidéo donc voilà pour le premier vous avez celui à la vanille alors la vanille je peux vous dire que c'est une durée aussi non ça sent bon alors que tu vas voir ça sur les lèvres je vous fais pas dire ça c'est à la pomme ça a une odeur de pomme ça sent bon et ça c'est à la fraise donc voilà la fraise ah non il y en a encore un autre mais attendez hop ça c'est à la fraise ça sent bon ça sent la fraise c'est le quatrième le cinquième c'est à la framboise voyez la framboise ça sent bon la framboise vous avez aux myrtilles les myrtilles ça c'est très bon les myrtilles j'adore ça sent bon ça sent comme le chewing gum et ça vous avez au raisin mais au raisin aussi ça sent bon voilà donc vraiment ça sent bon le raisin on en fait 2,4,6 et un lot de 7 7 gloss donc ça vaut le coup et elle en est toute ravie donc super pour elle ensuite je vais passer alors toujours pour elle encore je lui ai pris une boîte de comment c'est les lol voilà lol surprise donc c'est une ouverture voyez hop et donc vous avez un compartiment comme ceci avec le petit miroir en coeur ici et vous avez deux petites deux petits tiroirs donc à tirer vous pouvez mettre des bijoux enfin ce que votre enfant désir voilà donc elle va le pouvoir le mettre sur sa petite coiffeuse et à pourra faire ce qu'elle veut avec donc voilà si ça intéresse des mamans ben je trouve que c'est un joli petit cadeau aussi pour noël ou à l'avance moi je vais offert en avance donc j'en ai profité en plus c'est pas cher je vous mettrai les prix là ou là voilà donc ensuite j'ai pris du colgate maxi fraîche comme ceci alors celui ci sera pour moi voilà j'en ai pris un autre donc il a été pris par mes deux garçons bien sûr il faut bien se brosser les dents donc c'est normal c'est d'hygiène donc toujours dans la marque colgate voilà et donc c'est une 100 ml white night fraîche donc je leur ai pas demandé si c'était top ou pas la petite dernière à l'autre sympa c'est smil junior six ans et plus colgate donc elle aussi elle l'a prise voilà simplement pour vous montrer que j'avais acheté ça voilà pour ce qui est de ça ensuite alors nous passons sur petites nouveautés alors dans votre nom je ne sais pas si c'est une petite nouveauté j'ai pris ceci donc c'est un petit comment dire ça c'est une c'est un tapis de nettoyant pour pour les pinceaux de maquillage voyez les pinceaux de maquillage donc ce qui est très bien vous le mettez sur votre lavabo voilà quand vous souhaitez il ya des ventouses vous le mettez voyez les ventouses les ventouses les ventouses et donc vous le mettez comme ceci sur votre lavabo et là vous frottez bien sur les pinceaux voilà voilà et après vous avez l'égouttoir avec des trous voilà voilà comment s'explique à l'arrière ils le font voir voilà je vous mettrais peut-être une petite image là ou là tout dépend voilà ce qui est très bien ensuite vous les écoutez ici voilà ce qui est très bien ensuite j'ai trouvé ceci petite nouveauté aussi voilà pour donner un style de la marque l'oréal voilà donc c'est un spray vous secouez la bouteille bien sûr ce qu'ils disent dessus vous la secouez convenable donc ensuite ce qu'ils nous disent c'est pour créer des chignons vous attachez les cheveux voilà vous créez votre style de coiffure et voilà vous mettez du spray puis voilà je pense que c'est une fixation pour des chignons voilà donc que ça soit un tout petit chignon avec des cheveux détachés ou alors un chignon avec tous vos cheveux comme ceux ci à la base ensuite vous avez la moitié des cheveux enfin bref voilà donc de la marque l'oréal donc après j'ai pas regardé l'odeur si c'est top ou pas quand même donc ça a une bonne odeur de frais n'empêche que c'est une petite tuerie à l'odeur vraiment c'est très sympatoche ensuite et bah oui j'ai topé dessus un bain de la marque bifast c'est un fixateur un fixateur excusez moi un fixateur de maquillage j'en ai un de chez de chez yves rocher je pense qu'il doit être par là mon avis que je ne sais pas fixateur de maquillage de chez action que j'aime beaucoup d'ailleurs voilà il suffit pas de n'en mettre une tonne une une tonne une fois maquillé voilà c'est pour fixer le maquillage pour qu'ils tiennent et moi je m'en plains pas parce que vraiment l'odeur est une petite tuerie donc très bien et on est basé sur une sur sur une 50 ml de celui de chez yves rocher c'est quand même pas mal mais celui là il a une grande contenance de 150 ml et bien sûr pour le prix vraiment voilà quoi à la place de chez yves rocher c'est vrai que yves rocher c'est voilà mais bon ils font c'était des produits naturels et tout donc à la base voilà de la marque bifast donc après je sais pas si la salle a une odeur moi je suis cela de chez yves rocher il semble bon la pamplemousse au niveau de l'odeur c'est pas top je sais pas si je vais accepter ça sur mon visage bref je ne sais pas bref voilà l'odeur elle est pas tip top top donc je vous mettrai les prix ensuite j'ai repris des petites lingettes ce sont pas des lingettes ce sont des gants je me goûre à chaque fois donc ce sont des gants il y en a fois 18 voilà comme ceci voilà donc ensuite nous passons sur du make up que sur les rouges à lèvres que je viens de vous présenter j'en ai pris deux plus un crayon à lèvres et donc vous avez d'autres petites nouveautés en crayons en rouge à lèvres en gloss vous avez un métallique comme ça comme un voilà donc je vous présentez donc ça c'est de la marque essence bien sûr mais vous avez des petites voilà des petites nouveautés comme ça un peu métallique donc vous avez toujours la petite brosse comme ça vous savez la petite brosse mousse voilà donc moi je l'ai pas pris donc personnellement je ne l'ai pas pris vous allez me dire pourquoi j'en ai pris deux de la marque maybelline donc ça m'a suffi amplement donc je veux vous les présenter ensuite j'en ai un que j'avais de chez maybelline qu'on m'avait dit qu'ils ont qu'on le trouvait très joli celui-ci c'est un fouchia que j'avais fait en vidéo il ya j'en fais quelques temps avec des vidéos c'est un fouchia de chez maybelline donc c'est vrai que le prix est pas le même que je viens de dieu que que j'ai payé chez action bien sûr mais bon ils ont une plus grande quantité à la base voilà et pourtant c'est la marque maybelline donc je les payais un peu plus cher mais bien plus cher que cela donc c'est un rose fouchia celui ci parce que oui c'est un fouchia et c'est la trente voilà donc ça va rien à y voir avec ce que je les deux que j'aime de demain chez chez action donc celui ci alors c'est un d'abord c'est le numéro 82 et c'est la slay it voilà la 62 et la slay it voilà donc au niveau de la couleur déjà la base on peut enlever ceci donc c'est dans des petites choses comme ça c'est un gloss gloss à lèvres brillant à lèvres donc voilà c'est avec son petit pinceau en l'odeur est très sympatoche c'est très sympa alors il est très marquant par contre ouais il est joli il a une couleur un peu violée voyez comme ça glossy très sympa et l'odeur aussi voilà de la marque maybelline chez action et celui ci c'est le 78 et c'est la royale voilà c'est la royale l'odeur j'aime bien après bon ben la couleur il faut aimer un bien sûr voilà c'est très joli c'est glossy n'empêchant l'application à l'air sympatoche après sur les lèvres pouvoir donc voilà la royale et la style it je crois voilà voilà 82 et la 78 voilà comme ceux ci ensuite nous passons sur un crayon à lèvres alors donc là c'est la 300 de chez max and more bien sûr la marque max and more est donc là nous sommes basés sur le 317 et la c'est la scarlet trade voilà donc est-ce que je lui voilà comme ça voilà donc après je vous fais un petit switch à d'accord ok donc il faut faire pivoter le voilà c'est un rouge voilà très bien c'est génial c'est super ah vraiment c'est génial ensuite sur une petite brosse léopard voilà vous avez le choix moi j'aime bien j'ai pris léopard comme ça sympatoche voilà donc vous allez me dire oui ma couleur j'aime pas beaucoup autant dire mais voilà je vais aller voir mon coiffeur et je veux obtenir ce genre voilà ce blanc comme ceci je veux pas un clair 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 parce que je ne veux pas je veux avoir cette couleur là donc je verrai je demanderai à ma coiffeuse si elle peut me faire ça étape par d'abord je vais me renseigner et comme ça c'est super voilà pour la brosse ensuite j'ai pris un petit lot de bracelets donc moi je ne les avais pas vu donc je sais pas si les petites nouveautés ou pas donc j'en ai pris un lot vous en avez aussi en argenté voilà donc comment j'ai pris comme ceci alors le premier donc voilà le lot de trois dont je vous montrerai celui le premier alors il y a des petits strass voilà comme ceci donc voilà comme ceci ensuite comme ça voilà ensuite le deuxième moi je trouve sympa c'est un coeur avec des strass aussi comme ceci je trouve ça vraiment très sympa même pour offrir comme ça c'est vraiment génial ça fait des jolis petits cadeaux et là vous avez une chaînette voilà donc vous le mettez comme ça voilà et donc vous faites passer dans le trou ici comme ceci donc là vraiment me faire passer voilà comme ça du coup je vais le garder comme ça voilà ensuite je vais passer alors à deux petites eaux de parfum comme ceci voilà pour des petits eaux de parfum comme ça voilà ils sont très sympas ça sent vachement bon j'adore l'odeur ça sent vachement bon après vous remettez bien sûr voilà ça empêche de vaporiser voilà très bien une dose de 15 ml voilà je vous mettrai les prix bien sûr et donc pour le dernier j'ai pris celui ci la vigna comme ceci j'ai trouvé ça sympa petite bouteille comme ça pour mettre même dans son sac à main alors moi j'aime bien mettre des petites doses comme ça même celui-ci encore mieux que celui-ci parce que celui-là je trouve un peu plus grand que celui-ci pourtant c'est la même contenance mais quand vous faites vous êtes dans les magasins ou quand vous voilà vous vous promenez enfin vous promenez vous êtes pas trop près des gens mais quand vous êtes dans des endroits où que ben ça sent pas très bon ben vous prenez un mouchoir vaporiser ou puis voilà moi c'est mon truc donc après chacun son truc voilà donc ensuite hop je vous dis bien c'est pas une question de fierté hein parce que il ya des gens ils ont des odeurs insupportables que je ne peux pas ça sent vachement bon plus j'adore l'odeur ça sent super bon voilà donc l'odeur est un peu boisé ça a une odeur de menthe de menthol je sais pas c'est ce que j'ai l'impression ou alors avoir trop senti de parfum tout à l'heure je sais pas mais bon ça sent vachement bon quand même voilà donc très bien petite dose comme ça c'est sympatoche ensuite ben je vais finir avec une éponge alors vous connaissez les conjac voilà je l'ai pris comme ceci donc j'en ai pris qu'un seul parce que j'en avais déjà pris à comment à stokomanie j'en avais pris deux donc j'en ai déjà testé un l'autre il est dans ma réserve bien sûr donc ben c'est j'ai utilisé j'en ai déjà utilisé un je suis en train de l'utiliser ça fait un petit moment ben je voulais vous en parler donc j'en profite pour vous en parler et bon moi je voilà vous le d'abord c'est dur hein mais vous le mettez sous l'eau qu'il soit bien adapté qu'il soit bien mou et donc après ben vous mettez soit vous l'utilisez seul comme ça ou avec un produit moi ce que je fais avec un produit ce qui est très bien et donc après vous avez la peau toute douce vraiment toute douce toute douce et moi je vraiment j'approuve à 100% ce genre de choses après celui ci de chez action je ne peux pas vous dire donc voilà donc on verra bien donc à tester faut voir donc on verra bien à quoi s'en tenir voilà côté loisirs créatifs donc j'ai pas pris grand chose il n'y avait pas de nouveauté donc j'ai repris ce genre de guirland de pompon donc que je n'avais pas en couleur donc couleur un peu vert et couleur jaune ensuite je passe à deux motifs de ruban dentelle adhésif donc celui un peu rose gold que je n'ai pas ici et donc là je n'ai pas non plus un peu orangé et pour finir deux dice voilà donc comme ceci et comme ça voilà sur ce si cette vidéo vous a beaucoup plu la liker, la partager, la commenter n'oubliez pas d'activer la petite cloche voilà sur ce je vous fais des gros bisous chopez les je vous envoie ce coeur qui défile vers vous à droite, à gauche, devant vous je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne je resterai fidèle soyez fidèle comme je le suis actif aussi voilà et je remercie tous les anciens abonnés qui me suivent depuis très longtemps voilà sans vous cette chaîne ne serait pas maintenant voilà sur ce passez une agréable soirée je vous fais de gros gros bisous encore une fois de plus voilà et on se revoit pour ma commande d'ivrocher à très bientôt et actionnez la petite cloche ciao ciao Sous-titrage ST' 501